J'ai pris mon baptême il y a un mois, et un de mes fils, parce que j'ai trois garçons, un de mes fils a pris le baptême un an avant moi, et un an jour pour jour. Donc je viens de lire de la Réunion, et je sais que le Seigneur m'a toujours parlé. Et avant j'étais chrétienne catholique, avant de devenir chrétienne évangélique. Donc pendant longtemps, j'étais persécutée par le père adoptif de mon père, et un soir, j'étais très en colère avec Dieu. Et je lui dis, Seigneur, pourquoi est-ce que tu laisses pépé me persécuter comme ça ? Pourquoi tu ne vis pas d'arrêter, parce qu'on était quand même six enfants à la maison d'une. Et un soir, dans ma prière, j'ai vu un homme vêtu de blanc, alors que j'avais huit, entre huit et dix ans. J'ai vu un homme vêtu de blanc, je ne voyais pas son visage, ses yeux étaient tellement... Enfin, un esprit, je ne peux pas le décrire. Et là, selon le sombre regard, il ne me parlait pas, selon le sombre regard, il me montra ses mains, et dans ses mains, j'ai vu des trous. Et là, il s'est baissé ma tête, et là, ses pieds, j'ai vu des trous. Et il prit mes mains, et il m'en est allancé dans ses côtes. Et depuis, j'étais toujours à la recherche de Dieu, même si j'étais chrétienne catholique, je ne comprenais pas. Je ne savais pas où était ma place. Et j'ai été mariée, je suis venue ici en Hétropole, et j'ai eu mes trois enfants. J'ai subi des violences avec le père de mes enfants. Et toujours, Dieu était là, toujours à vous relever. Je me suis retrouvée toute seule, sans personne, sans famille. Et je n'osais pas dire à mon père et à ma mère. Et un jour, j'ai perdu mon père. Et là, j'ai eu une puissance à l'intérieur de moi pour me dire, maintenant, ça suffit. Dieu a permis que tu ne te... pas une vie comme ça. Un homme ne peut pas faire comme ça à sa femme. Et du coup, quelques années après, j'ai rencontré une dame. Et cette dame m'a dirigée vers Bordeaux. Et c'est là que j'ai connu vraiment la puissance de Dieu. Et mon fils qui subissait des... des... des injustices. Et... parce que je suis une origine hindoue, mon père est hindoue. Et mon fils, lui, il m'a dit que son père était basque. Il a eu vraiment la couleur de mon père. Et... je suis dans un petit village à Cambodaux. Et mon fils, Thomas, subissait vraiment des injustices raciales. Et il est tombé dans une dépression. J'ai mis trois enfants avec la violence de son papa. Et je continuais à prier. Malgré... tout les... la violence. Je continuais à rester... digne. Parce que je savais qu'il n'y avait que de force à côté de moi. Et pendant longtemps, longtemps, j'étais là toute seule avec les trois garçons. Et on a vécu tout seul. On était soudés. Et on a continué à avancer. Et un jour, Dieu est apparu à mon fils, Thomas. Et il lui a dit... J'ai toutes tes addictions. Donc il a commencé dans le vol. Il a commencé dans pas mal de choses. Et... et en partant à l'église, un jour, je vois un pleuvé à Bordeaux. Et j'étais à... à l'église Rive-Droite. Maintenant, c'est Momento. Et là, je vois une faisceau de lumière qui vient sur moi. Et il me dit... Enmène Thomas ici. Je faisais pas attention. Et il me dit... Tu dois enlever ton fils ici. Et... et quand je suis rentrée chez... chez mon ami, Thomas, il me dit... Maman, ça me dérange pas si je reste vraiment à Bordeaux. Et un an, jour, pour ça, deux ans d'entrée, il a pris son baptême. Et aujourd'hui, il sert à l'église. Et moi, j'ai pris mon baptême il y a un mois. Et depuis, je pars... Même si à côté, c'est pas grosse. Mais pour moi, je suis baptisée. Et c'est ça qui est pour moi. Et je sais que je vais partir dans de bénédiction, de bénédiction. Et je remercie Émile de m'avoir emmené ici. Parce que je cherchais vraiment un endroit où me retrouver, me reposer. Et ça me fait m'attraper. Merci. Et je vous remercie. Amen. Amen. Amen.